Bonjour, mon sujet à moi, vous l'avez compris, c'est donc l'innovation en écosystème et l'innovation de disruption pour les grandes entreprises. Au passage d'ailleurs, ça s'appelle pour nous maintenant l'économie collaborative pour les grandes entreprises. Alors si on essaye de s'intéresser aux vagues d'innovation auxquelles on a été confrontés ces dernières années, depuis les années 50 jusqu'à maintenant, on constate qu'effectivement on est parti de l'entreprise qui est devenue le siège finalement, le creuset de l'innovation dans le monde. Schumpeter l'a très bien expliqué, c'est le cas de Général Electric qui a été extrêmement performante. Je ne vais pas vous passer toutes les vagues d'innovation cumulatives d'ailleurs, comme vous le constatez, auxquelles on a été confrontés. Je m'arrêterai sur la co-création avec le client, la co-création avec vous, avec moi, avec nous qui sommes utilisateurs, pour les usages, on vient d'en parler. L'open innovation, on y est toujours bien sûr, je vous ai mis quelques auteurs intéressants à lire, Chesbro par exemple, le crowdsourcing. L'innovation, le reverse, ce qu'on a appelé le reverse innovation, c'est-à-dire aller chercher dans les pays émergents des innovations intelligentes qu'ils font en général à bas coût et les importer chez nous, dans nos propres usines, en se disant finalement c'est une excellente idée, on pourrait le faire nous aussi. Bien sûr, vous retrouvez le Jugad, le fameux Jugad, le Trimbel, qui sont intéressants. Et puis, les profs d'HEC vous diraient, avec qui on travaille aujourd'hui d'ailleurs, vous diraient, on rentre dans la nouvelle vague qui est l'innovation en écosystème. Alors, La Poste vient de nous montrer un excellent écosystème qu'ils ont construit depuis plusieurs années. Eh bien, nous aussi, vous allez voir, on a créé cet écosystème, notamment dans la mobilité durable. Alors, en fait, Edouard Michelin a compris en 98, donc ça ne date pas d'hier, que les problèmes auxquels on était confrontés en matière de mobilité, je veux parler de congestion des villes, je veux parler de trafic absolument incroyable, que vous avez tous connu ce matin en venant ici, j'imagine, de pollution des centres-villes, de financement des infrastructures de transport, de mobilité inclusive. Nous avons des milliards d'individus qui, aujourd'hui, dans le monde, n'ont pas accès à une mobilité clean, safe, connected. Eh bien, tout ça, ça ne pourrait pas se traiter par une seule entreprise, aussi puissante soit-elle, certainement pas non plus par deux ou trois, mais par un vrai écosystème qui rassemble non seulement des grandes entreprises, mais également des autorités publiques, des villes, par exemple, des académiques qui savent faire des expérimentations, et puis, bien entendu, des organisations internationales, des organisations professionnelles, la plateforme de la filière automobile française, par exemple, qui nous a rejoint, l'ADEME, mais aussi l'ITF, l'IEA, donc tous les grands experts mondiaux de l'énergie, du transport, l'ONU, avec lequel on a travaillé sur la COP21 récemment. Et donc, c'était jusqu'à maintenant ce Challenge Bimendom, comme on l'a appelé, un événement qui était itinérant d'un pays à l'autre, qui a commencé donc en 98. En 98, je vous rappelle qu'on ne parlait pas de co-innovation, de reverse innovation, ou de quoi que ce soit dans ce genre-là. Donc, c'était assez visionnaire à cette époque-là. Et puis, c'est devenu une démarche permanente, puisqu'en 2014, en Chine, à Chengdu, on nous a dit, toutes les entreprises qui nous suivent, 200 environ, nous ont dit, écoutez, c'est bien gentil, mais il faut vraiment qu'on travaille dans la continuité. Donc, c'est devenu, finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Open Lab. Alors, l'Open Lab, c'est un think-and-do tank. Alors, on n'est pas les premiers à faire des think-and-do tanks. Simplement, celui-là, il est quand même un peu particulier, puisqu'on va travailler sur trois pôles. La connaissance, et notamment la connaissance des demandes, de la demande future. Parce que vous avez constaté, au CES, qu'il y a un certain nombre d'innovations, d'offres nouvelles qui débarquent. Donc, eh bien, je fais ici une prédiction, et pourtant, je suis un prospectiviste, donc je ne sais pas prédire, je ne sais faire que le champ des possibles. Mais je vais quand même vous faire une prédiction. 80% de ces innovations vont se planter, comme toujours, comme toutes les start-up, et comme toutes les innovations des grandes entreprises, d'ailleurs, au passage. 80%, c'est un taux énorme. Pourquoi ? En grande partie parce qu'on n'a pas compris la demande, qu'on ne l'a pas compris dans le détail, qu'on n'a pas compris, et d'ailleurs, nos amis de YouHub le disaient aujourd'hui, que finalement, interroger, je ne sais plus quoi, son frigo à travers son chien, ou son chien à travers son frigo, ce n'était peut-être pas forcément la demande principale. Donc, voilà, on en est là. Et donc, aujourd'hui, on attache beaucoup d'importance à la demande sociétale, on attache beaucoup d'importance à la compréhension des besoins en profondeur. Alors, ce n'est pas facile quand vous êtes en 2030 ou en 2035. Si je prends l'exemple du pneumatique, que tout le monde connaît, bien entendu, si je vous pose la question déjà aujourd'hui du type de pneumatique que vous voulez, vous avez déjà du mal à me répondre. Alors, si déjà en 2030, je viens vous dire, alors en 2030, qu'est-ce que vous voulez comme pneumatique ? Monsieur, vous allez me dire, vous êtes fou. J'en sais rien. Voilà. Donc, il va falloir travailler avec d'autres outils que les outils marketing. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est travailler effectivement par anticipation, notamment sur la demande, vous l'avez compris, et pour agir derrière, pour effectivement traiter des cas d'usage, comme on vient de le dire avec la Poste, traiter d'expérimentation, développer de nouveaux véhicules autonomes, ce qu'on vient de faire avec RoboSoft ou l'Igier, qui s'appelle Easy Mile, qui fonctionne, qui tourne aujourd'hui à l'EPFL de Lausanne, par exemple, ou dans notre centre de recherche à Clermont-Ferrand. Tout ça pour valider cette demande, pour essayer de comprendre, d'aller plus loin et d'aller, pourquoi pas, porter des offres en commun et faire de la co-innovation. Alors, en général, quand vous voulez faire de l'anticipation et puis ensuite de l'action, il faut faire de l'appropriation. Il faut que tout l'écosystème ait une vision partagée, une vision commune. D'où l'intérêt de travailler en Open Lab et de travailler en écosystème et d'innover en écosystème. Alors, on devient finalement, nous, Michelin, plutôt un catalysateur, puisqu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels, finalement, on n'a pas de compétences, mais on apprend avec nos grandes entreprises partenaires ou avec nos grandes institutions internationales ou nos start-up partenaires. Alors, je vais prendre trois bénéfices principaux de cette approche, puisque mon sujet, c'est l'innovation en écosystème et l'innovation de rupture. Premier bénéfice de travailler en écosystème, c'est qu'on applique véritablement la fameuse shared value de Porter. Vous savez qu'il vous explique qu'effectivement, on ne peut aujourd'hui concevoir l'innovation que s'il y a une valeur partagée entre les différents stakeholders, les différents parties prenantes. Bien sûr, les grandes entreprises qui sont là pour ça, les start-up, bien entendu, mais aussi la ville, l'autorité publique, la société, vous, moi. Ça, c'est une vraie application, puisqu'on va travailler dès l'amont sur la question de la création de la valeur et de la répartition de la valeur, qui est encore plus fondamental, puisque vous savez que bon nombre d'innovations ne voient pas le jour, parce qu'il y a un problème de répartition de la valeur entre les différents acteurs. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait au quotidien. J'étais hier avec Dassault Systèmes et Solvay, qui créent une communauté d'intérêts sur les exosquelettes dans l'Open Lab. La première question qui a été posée, c'est comment on va répartir la valeur ? On ne s'est encore pas exactement ce qu'on va faire, mais on a une idée d'un macro business model qu'on a travaillé ensemble et sur lequel on va pouvoir imaginer une répartition de la valeur. Donc là, on a développé pas mal de techniques là-dessus. C'est une question fondamentale. Le deuxième grand avantage, c'est que l'innovation en écosystème, c'est en fait un levier de transformation des grands groupes. Moi, je vis dans les grands groupes depuis un certain nombre d'années, y compris en tant que consultant. Ces grands groupes ont besoin en permanence de se transformer. C'est un accord plus vrai aujourd'hui avec la révolution numérique dont on vient de nous parler. Eh bien, ce type d'innovation en écosystème est clairement un levier de transformation. Je prends quelques exemples là aussi. Quand Engie vient nous dire, regardez, je me suis lancé grâce à l'initiative de Gérard Mestralet dans les MOOC, donc les Massive Open Online Courses, eh bien toute l'équipe de toutes les entreprises qui nous suivent se disent, mais tiens, mais nous aussi. Donc, par benchmarking, les entreprises progressent beaucoup plus rapidement parce qu'on travaille en écosystème et parce qu'il y en a toujours un d'entre nous qui a fait quelque chose de bien dans un domaine précis. Autre exemple, il y a quelques semaines, nous venons de terminer un benchmark sur ce qu'on appelle le time to market, comment les grandes entreprises peuvent aller plus vite sur le marché, comme le font très bien les startups, ayant évidemment moins de contraintes et moins de volume et moins de lourdeur. Eh bien, on a fait ça avec Safran et avec Air Liquide. Eh bien, aujourd'hui, toutes les entreprises qui participent à notre écosystème se disent, mais tiens, c'est génial, on a partagé avec eux, on va faire ça aussi. Et puis, évidemment, le troisième grand bénéfice, c'est qu'on rebooste l'innovation de rupture. On rebooste l'innovation de rupture dans une perspective sociétale, c'est-à-dire en traitant les problèmes des gens, les vraies questions, mon collègue de la Poste vient de le dire, les vrais sujets, ceux qui vont aider les gens. Et effectivement, l'innovation de rupture, elle est au quotidien dans ce type d'écosystème. Quand Total, par exemple, s'intéresse à la mobilité inclusive, c'est-à-dire justement offrir de la mobilité pour les plus pauvres du monde, eh bien, c'est ce qu'il fait, ou les plus handicapés. Quand Orange s'intéresse à l'Afrique, et vous savez combien en Afrique, on ne passe pas par les différentes vagues d'innovation, justement, mais on saute directement à des vagues d'innovation d'aujourd'hui. Prenez le Kenya, par exemple, dont je crois que plus de 40% du PIB aujourd'hui est lié à une application smartphone pour faire du business. Quand d'autres accords s'intéressent d'une manière générale à tout ce qui va faire les besoins des gens en matière de mobilité dans cet écosystème, eh bien, on traite à la fois de l'innovation de rupture et de la demande sociétale. Alors, comme je n'ai que 10 minutes, je vais simplement vous conclure en vous disant que, finalement, ce qu'on est en train de faire depuis maintenant plusieurs années, et ça s'est concrétisé depuis Chengdu, depuis la Chine en 2014, avec une plateforme collaborative sur le web et des rencontres physiques, puisque vous savez que l'un ne va pas sans l'autre, les communautés d'intérêt ne fonctionnent pas si elles ne sont que virtuelles. Il faut des rencontres physiques entre les gens. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler une économie collaborative appliquée au monde des entreprises, notamment des grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle, nous, plus d'anticipation stratégique et de valeur, aller chercher en innovation pour des coûts moindres, puisqu'on partage un certain nombre de ressources et d'études, pour plus de partenaires, puisque, effectivement, on en est à plus de 200 entités qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue au sein de l'Open Lab du Challenge BIM & DOM. A bientôt. A bientôt.